... Sur une série très positive, ponctuée de 6 victoires et 1 nul, Saint-Etienne est 3ème et l'Orgne sur la 2ème place. Seulement 2 points devant, une 2ème place occupée par Angers. Le dernier adversaire en date de Concarneau, une défaite 4 buts à 2 des Bretons alors qu'il menait 2 à 0 à la mi-temps. Un résultat qui a prolongé la spirale de 6 matchs en victoire des Tonniers, 4 défaites et 2 nuls. Le premier est désormais 18ème à 2 points du premier non-relégable. C'est en cela où les joueurs de Stéphane Lemignan démarrent avec beaucoup de bonnes intentions dans cette rencontre. Frappe bien placée sur laquelle Gauthier Larsenner se détend. Passé cette alerte, les Stéphanois vont prendre le contrôle des opérations avec des récupérations hautes et des projections en ombre dans la surface de réparation. Irvine Cardona est trouvée, va patienter et donner un ballon en retrait impeccable à Mickaël Nadé. 23ème minute, ça fait 1 à 0 pour l'AS Saint-Etienne dans un chaudron bouillant, dans un chaudron bien garni. Il y avait des magnifiques typos en avant-match pour les 90 ans du club. Et bien cet après-midi commence de la meilleure des manières avec cette ouverture du score de Mickaël Nadé, le défenseur, qui marque son premier but. C'est son but syndical par saison. Un but la saison dernière, un but il y a deux saisons. Et voilà comment Saint-Etienne met 1 à 0. Mais Concarneau tente de répliquer avec Mouazan qui s'essaye à nouveau. Ça manque de puissance cette fois-ci, capté sans problème par le gardien Stéphanois. Olivier Deloglio aimerait bien que ces joueurs se mettent à l'abri avec des feintes de frappe successives de Sisoko. Et en deux temps, l'intervention d'Esteban Salès. Première frappe repoussée. Le danger toujours présent à la tête, Gervin Cardona. Et un beau réflexe, il a vite repris ses appuis. Esteban Salès, la première frappe était signée Mathieu Cafaro. Beau réflexe de Salès pour ne pas que son équipe soit définitivement distancée par Destéphanois qui accélère de plus en plus le centre de Cafaro. Et Ibrahim Sisoko est juste trop court. Elle ne peut reprendre ce ballon de l'ancien Toulousain Mathieu Cafaro. Une belle reprise, pleine de spontanéité. C'était tenté avec Etuin. L'équilibre a été bon. Le ballon est plongeant et finalement passe à un bon maître de la lucarne de Gauthier Larsenner. Mais en dépit d'un score qui leur est défavorable, les Concarnois auront livré une première période cohérente avec quelques occasions. Ça va être difficile pour l'étonnier car Saint-Etienne reste sur 4 clean sheets de suite. 6 sur les 7 derniers matchs. Saint-Etienne repart très fort au retour des vestiaires. avec souvent ce même circuit de passes pour aboutir sur les côtés avec des centres. Une nouvelle fois, Irvine Cardona qui a fait énormément de bien à Saint-Etienne depuis son arrivée cet hiver en provenance d'Augsbourg. Le club allemand où il est prêté. Concarno a déployé beaucoup d'énergie. Il commence à fléchir en cette fin de rencontre. Nathaniel Boucourt rentré en cours de jeu, accélère. Sa frappe termine sur le poteau d'Esteban Sales, lui aussi. L'ancien rémois est arrivé cet hiver en provenance d'Augsbourg en prêt. Sa frappe du pied gauche était intéressante. Mais pour l'instant, Saint-Etienne ne se met toujours pas à l'abri et reste à la merci d'un éventuel retour d'Etonnier. Nous sommes dans les arrêts de jeu avec une nouvelle belle frappe. Et Gauthier Larsenner qui aura repoussé toutes les tentatives auxquelles il a eu à faire face. 1-0 score final. Score minimaliste pour l'Ever. Mais une quatrième victoire consécutive permettant de souffler la deuxième place à Angers à la faveur d'une meilleure différence de but pour Concarno, 18ème. C'est une cinquième défaite en sept matchs qui creuse l'écart existant avec le premier non-relégable, trois points devant.